bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo comment peindre un oiseau alors je commence par peindre les zones noires je détour l'oeil en laissant un espace pour le tour qui sera gris je vous donne les liens pour télécharger la photo de mon modèle et mon esquisse avec ou sans quadrillage les liens sont en haut à droite ou en bas dans la description je passe maintenant au bec que je peins en niveau de grille je travaille dans le frais pour obtenir un bon fondu elle est séchée je pourrais l'améliorer plus tard toujours en gris je m'occupe du tour de l'oeil puis de l'oeil en lui-même en noir en laissant le petit reflet à l'intérieur pour les pattes je remplis en gris moyen pour ensuite apporter volume et texture avec un gris plus clair le noir étant bien sec je peux maintenant peindre les parties colorées du plumage avec de l'ocre jaune du jaune clair et du rouge pour obtenir du orange par mélange je ne peins pas le détail des plumes pour l'instant mais définis bien les zones plus ou moins à l'ombre de l'oiseau suggérant le volume et apportant une base plus foncée pour justement faire apparaître les petites plumes plus tard je laisse donc sécher et peux m'occuper de la branche pendant ce temps qui sera plus foncée sur le bas mais également en bas à droite de l'oiseau étant son nombre portée je peins ici par touches que je peux plus ou moins fondre ensuite pour texturer le bois les premières couches de couleurs sont sèches je peux donc maintenant détailler le plumage à la manière des poils avec des petits traits irréguliers marquant le volume de l'oiseau j'utilise de l'ocre jaune j'utilise de l'oiseau j'utilise de l'oiseau 1 j'éclaircis la zone sous l'espace aile, à cet endroit on ne voit pas le détail des plumes. Je rehausse les ombres et lumières du bec et des pattes. Avec du gris moyen, je peins le plumage dans le noir et je repasse un peu avec du gris plus clair. Je reviens un peu sur le plumage jaune. Et enfin, avec les couleurs de l'oiseau un peu diluées, j'habille un peu le fond avec de petites taches en tapotant le manche du pinceau chargé en peinture avec un autre. On peut protéger notre travail avec du papier ou très vite corriger en essuyant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne peinture et à bientôt ! Abonne-toi ! Abonne-toi ! Abonne-toi ! Abonne-toi ! Sous-titrage FR ?